Voici une invention qui m'a prouvé une bonne fois pour toutes que je suis un scientifique grandement, largement, amplement, plus doué que vous, mon pauvre Jean. Une invention qui dépasse l'entendement, mon garçon, incroyable, fabuleuse. Que dis-je ? Phénoménale ! Il serait pas un tout petit peu jaloux du cerveau de Jean, le docteur X ? Admirez le doctoplicateur ! Une reproduitaine identique et à la perfection n'importe quel être vivant. Qu'est-ce que vous en dites ? Très impressionnant. Enfin, si ça fonctionne. Le seul microscopique problème, c'est que mon invention ne marche pas sur les robots et aucun de mes assistants n'a voulu servir de cobaye. Pas fou, les assistants. J'ai donc décidé de le tester sur vous. C'est qu'on a autre chose à faire, nous. Oui, on est attendus ailleurs. On est des héros. On doit sauver le monde. Le monde peut bien attendre. Ça ne prendra qu'une seconde. Souriez, on ne pousse plus. Quoi ? Et devant vos yeux ébahis. Vos doubles vont apparaître à cet endroit précis. La rime est belle, mais ça marche pas. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout ça, c'est votre faute. Vous avez bougé. Si j'avais examiné cette machine avant sa mise en marche, j'aurais certainement pu prévenir cet échec cuisant. Ouais. Eh ben, hors de question s'il teste sa machine sur moi encore une fois. J'ai pas envie de finir fumée comme un harang à cause d'un savon fou. Ce rétro-converteur est parfaitement bien branché. Non, la polarité du capteur magnétique n'est pas inversée. Je ne vois qu'une explication, cette machine m'en veut. Quelque chose me dit qu'on va bien s'amuser ici. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous ? Pas de panique, l'ancien. On va pas rester longtemps. On a le monde à mettre sans dessus dessous. Alex ! Tu es en avance pour le banquet, dis-moi. Alors ça, c'est une excellente surprise. Si j'étais toi, je ne dirais pas ça. Aïe ! Non ! Pas la couronne ! Au fond de moi, j'ai toujours su que le prince Alexandre n'était qu'un scélérat. Mon trésor ! Oh ! Pouple péril ! Je ne vois vraiment pas de quoi vous vous plaignez, Majesté.